alors je commence d'abord par vous présenter ma deuxième chaîne cuisine du monde je vous demande d'aller la voir vous mettez le truc de recherche vous marquez cuisine du monde vous avez la photo et si c'est s'il vous plaît de vous abonner pour m'encourager elle dit la chaîne le principe taha c'est que les abonnés ou toute personne qui a envie de cuisiner un truc de de sa région et ben marabia elle se propose et moi il n'y a pas de souci je la mets sur cette chaîne donc marabia bico vous serez nombreuses et nombreux sur cette chaîne là et vous vous laissez un commentaire comme ça je peux vous accueillir avec grand plaisir donc voilà je passe pour vous présenter un de le plat mais très simple très très simple mais super super bon à l'âge et j'ai vous pouvez utiliser n'importe quelle pâte d'état ni à tel voilà plutôt plutôt fraîche alors du coup moi j'ai mis de l'huile d'olive assez de la feta vraiment un un paquet du basilic du frais si c'est possible maquage c'est pas grave déshydraté était très bon aussi je suis ami à je suis à poivre et c'est tout ce qui est bien c'est qu'il ya des légumes et des pâtes mais ce qui est bon c'est fait à avec ces pâtes là c'est super super bon j'ai mangé que ça avec un dessert dont j'avais fait vous connaissez dessert c'est des compotes poire pomme j'ai fait cuire fico qui haut avec des amandes et filets sincèrement ou la radine est le plat je l'aime beaucoup bon moi j'ai mis des légumes vous pouvez même ne pas mettre des légumes que des pâtes avec la feta tomate cerise et chouel har si vous vous avez ou basilic c'est plus important c'est le basilic et feta voilà dans ce plat là c'est plutôt l'huile d'olive basilic et feta à la j'ai pris des courgettes moi j'aime bien les légumes croquants avec les pâtes c'est super bon bon j'ai coupé un peu les rangs quand ils sont un peu grands et après je mets les tomates cerise qui m'a la roue la feta et basilic comme j'ai dit épicé et au four entre temps je fais bouillir les pâtes au tagliatelle fraîche et après bon deux trois minutes c'est tout ça se place et pour trois personnes donc il faut après il faut juste mélanger ses pâtes avec tout ce mélange là et vous servez chaud c'est délicieux j'ai mangé son viande ça va pas forcément qui de la viande mais si vous avez des escalopes c'est possible ça peut s'accompagner mais moi je trouvais que c'était fin pour moi c'était suffisant n'était pas obligé d'avoir de la viande dans cette assiette avec un bon dessert il ya tout il ya légumes pâtes fromage franchement c'est super bon donc après vous mélangez bien vous abîmer tous les pâtes quand ils sortent quand ils sont en cuit et vous servez chaud en description si vous remercie infiniment donc je vous laisse vous refairez votre bien-en- demons tu as « fallu un peu » et je vous laisse voir votre habit, je vous laisse voir Ah, c'est ce que vous allez vous enverter, avec vous je vous remercie beaucoup dans le but. Je vous laisse, je vous laisse pour vous dращ'a vite pour vous en dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501